L'acteur Lee Jong-jae, qui a reçu pour la première fois dans le cinéma sud-coréen, voire même asiatique, le prix du meilleur acteur au Emmy Awards, est rentré hier au Pays du Matin Clair, et ce après avoir achevé au Festival International du Film de Toronto son programme lié à son premier film Hunt en tant que réalisateur. Le grand héros de Squeak Game, avant tout fait part de son sentiment d'avoir reçu cette prestigieuse distinction, il a souligné que c'était le résultat de la rencontre et de la communication entre les contenus coréens et les téléspectateurs du monde entier. Il s'est également réjoui que cette récompense puisse contribuer au développement des œuvres audiovisuelles made in Korea. Enfin, il s'est engagé à apporter une contribution plus importante afin de mieux les promouvoir. En effet, l'interprète Ki-woon, dans la série sur Netflix, a fait savoir qu'il fallait, selon lui, déployer beaucoup d'efforts et que certains aspects d'écrit contenu devraient être repensés et modifiés afin de rendre ces derniers plus importants sur la scène internationale. En ce qui concerne le projet ambitieux et la plaisanterie du réalisateur du jeu du canamor, Hwang Dong-hyuk, la star y a répondu avec humour. Hwang avait déclaré que si tard a réalisé la saison 2, attendue pour 2024, il se peut que les acteurs, dont Yi, soient trouvieux. Ce dernier a répondu qu'il n'y avait pas de soucis sur ce plan, car il fera de son mieux pour rester jeune. Enfin, Yi Dong-jae, qui a récemment été choisi pour incarner le héros principal dans la série Disney+, Star Wars, The Acolyte, semble être prêt à relever de nouveaux défis pour devenir une véritable star mondiale.